bonjour et oui quand je pars en presta j'adore y aller avec un matos hyper léger et tout mon équipement il est là dedans et ce que je vais vous présenter aujourd'hui et bah c'est ce qu'il y a dans le sac tout de suite générique alors ce que je vais faire déjà dans un premier temps c'est aller chercher une deuxième table et bah oui il n'y a pas de table n'est pas table comment qu'on fait qu'il n'y a pas de table on n'a pas le matisse bon 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 ça sent le tournage qui est bien préparé un bon 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 allez hop 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 merci matisse matisse tu as des réflexes matisse a des réflexes matisse tu as des non il ya 3000 euros de matos déjà on va commencer par le dessus du sac qu'est ce qu'on peut voir on voit cette petite poche et qu'est ce qu'il ya dans cette petite poche plein plein de câbles plein de câbles usb plein de câbles usb 2 usb c plein de câbles lightning pour les tablettes bref tout est en double voire en triple voire en quadruple pourquoi parce qu'un câble c'est ce qui vaut le moins cher dans mon équipement et on sait jamais peut y avoir des câbles qui ne marche pas peut y avoir des câbles qu'on a pris en usb qui sont uniquement des câbles d'alimentation qui font passer aucune donnée donc du coup ils sont pas bons pour être sûr d'avoir moins un câble qui marche et ben j'ai plein 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 de câbles voilà on va fermer cette petite pochette qu'est ce que j'ai là dedans j'ai même plus que j'ai là dedans ah j'ai des hélices de rechange ah oui bah vu que j'ai jamais eu besoin d'en changer j'en ai grave en avance donc voilà on va fermer cette petite pochette j'aime beaucoup ce sac vous voyez c'est un sac qui est très solide qui peut porter beaucoup de poids il pèse quand même assez loin avec tout ce qui est dedans et là c'est une petite pochette robuste c'est pas mal pour la protection ça tient la route hop et ce sac je voulais présenter dans un autre épisode je sais pas si vous souvenez il est disponible juste ici et du coup je vous montrais en détail bah comme il était bien ce sac ensuite vous avez une toute petite poche extérieure qui est juste là hop et là dedans qu'est ce qu'on a on a un sac lipo safe qui permet si une batterie qui fume de le mettre dans un sac inifugé pour pas que la batterie prenne feu et on a également cette petite pochette dans cette petite pochette il y a quoi et ben il y a des cartes sd et j'ai toujours des cartes sd d'avance pourquoi parce que c'est très très facile d'oublier une carte sd sur un tournage ça m'est déjà arrivé alors heureusement la fois où ça m'est arrivé j'étais à une centaine de mètres du bureau donc j'ai pu aller rechercher une carte sd en urgence mais quand on va loin c'est bête d'annuler un tournage alors qu'on a fait 200 km de route donc il est toujours une carte sd une carte micro sd en avance dans votre pochette voyez que la pochette c'est une pochette qui est waterproof tout ça tout le matos que je vous présente je vous mets des références en description comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut et ça vous permettra d'avoir un kit complet comme ça pour partir en prestation alors avant d'aller dans la pochette principale vous pouvez voir ici qu'il ya une grande poche à l'arrière dans cette poche à l'arrière qu'est ce que j'ai et ben j'ai deux pare-soleil je double toujours tout mon matériel si vous venez de voir ma vidéo sur les crashs que j'ai fait avec des drones qui est sorti juste avant vous verrez pourquoi je double toujours mon matériel et donc là j'ai deux pare-soleil donc il y en a un qui est très simple donc c'est des pare-soleil pour tablette qui est très simple et qui se met dessus avec des simples élastiques c'est efficace et j'en ai un autre alors lui je le traîne depuis des années c'est pour ça qu'il est un peu vieux où il y a des petites bubules qui viennent choper l'écran comme ça enfin le dos de l'ipad plutôt et qui permettent de bien le positionner ce petit truc pratique c'est pliable ça rendit de fait dans le sac c'est pas mal et surtout le fameux dossier avec toutes les autorisations de vol il ya vraiment une ramette à quatre de papier là dedans pour être sûr d'avoir absolument tous les documents qui sont nécessaires lorsqu'on est contrôlé est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs que je fasse une petite vidéo sur les contrôles de police que j'ai eu dites le moi en commentaire et si vous êtes chaud et bon on vous fera une vidéo là dessus donc voilà pour la pochette de derrière pouvez voir il est vraiment blindé ce sac je martyris au niveau de la fermeture et ça marche bien ça marche bien petite chose bien aussi sur saxe et vous avez vu on peut régler la hauteur des brides ça c'est pas trop vu sur les sacs et ça se voit que je les travaille sur ce sac commence à souffrir en même temps ça fait deux ans que je l'ai c'est de la bonne qualité ce truc quand même ok donc on va les voir dans la poche principale elle s'ouvre ici et dans la poche principale d'abord vous avez une poche ici j'utilise pas mais vous pouvez glisser des documents là si vous souhaitez et on a tous les drones alors vu qu'on est en hiver au moment où on tourne cette vidéo j'ai toujours avec moi une paire de mitaines et ça je peux vous assurer que c'est absolument indispensable lorsque vous voulez en hiver là je viens de faire une thermographie à 7 heures du matin où il n'y avait pas de soleil et bien j'étais très content d'avoir ces mitaines et dans ces mitaines je mets à l'intérieur de la paume des petites chaufferettes à usage unique qui sont suffisamment fines pour être confortable et ça permet de chauffer on peut les mettre sous les chaussures aussi enfin dans les chaussures ça permet de réchauffer les pieds et c'est un confort qui est absolument indispensable quand on a besoin d'être concentré lorsqu'on doit piloter un appareil les petites chaufferettes je les ai dans la voiture je sais pas sur moi mais elle pourrait vous être présenté également dans ce sac alors ensuite qu'est ce qu'on a dans cette petite poche avant d'aller à l'essentiel vers les drones on a des câbles les d'autres petites câbles d'autres formats de câbles c'est des câbles qui sont plus pour les téléphones et qui permettent de brancher directement un téléphone sur une télécommande des trucs qui vont ici sur le côté je sais pas si vous voyez si vous avez un DJI vous avez l'habitude de ça on a des joystick d'avance au cas où si on pas les joystick de la radio commande et on a ceci qui est ah si je me rappelle ce que c'est je vais complètement oublié que j'avais ça et je l'ai mis dans le sac au cas où ça c'est un petit plug qui vous permet de mettre sur une batterie et si vous avez plus d'énergie sur une tablette si vous avez plus d'énergie sur votre batterie portable par exemple vous pouvez utiliser l'énergie qu'il y a dans la batterie pour recharger en usb on sait jamais ça peut toujours sauver ici on a donc deux drones j'ai un mavic 2 pro et un mavic 2 zoom ce qui est bien c'est que dans ce sac vous voyez ça rentre pile poil dans une section d'objectifs en fait pour un gros objectif donc juste à faire attention que les hélices ne soient pas pris dedans et ça tient tout seul hop vous voyez ça prend vraiment pas de place ici on a les deux télécommandes des deux drones jusqu'à là rien d'exceptionnel et de chaque côté des deux drones vous avez quatre batteries 1 2 3 4 donc quatre batteries de chaque côté plus une dans chaque drone ça fait que je pars toujours avec 10 batteries et ça rentre vous avez vu parfaitement bien sur le côté juste avec lissé dedans de manière horizontale et c'est impeccable ici qu'est ce qu'on a on a des filtres alors ça ça va bientôt être testé ce sont des filtres nd de chez freewell avec des filtres variables vous voyez on peut aller de 6 à 9 stops sur celui-là et de 0 à 5 stops sur celui-là et ici on a des filtres variables qu'ils sont progressifs donc ils le sont qu'au niveau du ciel ça permet d'améliorer un petit peu l'image pour qu'elle soit moins carrément au niveau du ciel et qu'elle soit plus exposée au niveau du sol et ça on va faire un test bientôt on en reparle très très vite également là j'ai une petite protection pour le sac si jamais je me prends l'appui et que j'ai pas moyen de me mettre à l'abri ben ça c'est une protection imperméable qui vient par dessus le sac pour être sûr que mon matériel est en sécurité toujours très pratique le petit chiffon qui permet de nettoyer l'objectif si vous en avez pas c'est pas pratique du tout si un jour vous retrouvez avec des traces de doigts sur l'objectif donc je vous conseille d'en avoir un donc voilà pour la poche principale à pour refermer tout ça hop je ferme tout ça et je me tourner et on va voir la poche secondaire en dessous donc c'est ça qui est vendu avec une pochette c'est normalement qui va là qu'on peut prendre qu'on peut tirer si vous avez vu la vidéo sur le sac vous voyez de quoi je parle et du coup moi je l'ai enlevé pour mettre juste des trucs qui me sont utiles pour les drones donc j'ai pas la pochette qui se tire comme ça donc là qu'est ce qu'on a donc déjà vous avez deux tablettes alors moi j'aime bien piloter avec des tablettes j'aime pas trop la smart controller et vu que bah pareil je double toujours mon matériel j'ai toujours deux tablettes avec moi des fois c'est parce que ils ont des problèmes si elle surchauffe ou elle sous chauffe des fois c'est juste parce que j'oublie d'en charger une ça m'arrive vraiment ça m'arrive une fois mais voilà au moins vous êtes sûr d'avoir un deuxième device qui est là pour vous sauver la donne ensuite qu'est ce qu'on a on a deux chargeurs multiples smartree je vous conseille cette marque plutôt que celle avec le revêtement bleu dessus parce que j'en ai un qui explosait il n'y a pas longtemps donc smartree au moins je suis sûr qu'il n'y ait pas de souci ça fait longtemps que je les utilise et il n'y a pas de problème donc ça ça permet de recharger trois batteries à la fois mais également avec deux ports usb voilà des appareils en usb donc ça c'est parfait quand on est en pause à midi pendant un tournage on va genre au mcdo on prend une prise tac on les met dessus du coup ça permet de charger chez six batteries et quatre devices en usb et ça permet de gagner pas mal de temps et pas mal d'autonomie sur un tournage donc ça c'est les câbles d'alimentation qui vont avec ici vous avez deux supports mavement donc mavement pareil on a fait une vidéo sur les supports que je vous invite à aller voir les mavement c'est la marque que j'ai retenue qui est vraiment la marque la plus robuste et la plus comment on dit en français sur lesquelles on peut compter parce que ils m'ont jamais failli alors que tous les autres supports de tablettes tous posé problème donc on a toujours en double matériel de support deux petits trucs à ressort pour fixer les tablettes avec le petit tour de cou qui va bien si vous achetez un mavement prenez la version avec le tour de cou c'est indispensable on a également une batterie externe qui sert à recharger tous les devices en usb que ce soit les télécommandes les ipads etc il m'arrive parfois lorsque j'ai plus assez de batterie sur la télécommande de mon drone de me mettre ça dans une poche avec un fil usb qui va à la radio commande et du coup la tablette qui est branché derrière la télécommande je vais vous montrer ça sera plus simple voyez là la télécommande on peut la bracher à deux endroits on peut la brancher ici et ici ça sert à la fois à transporter les données ou à alimenter ou les deux et il ya un deuxième usb qui est derrière ici et lui il sert qu'à faire de la donnée il sert pas à alimenter la télécommande donc du coup lorsque j'ai plus assez de batterie sur la télécommande ce que je fais c'est que je branche un usb de ici jusqu'à ma batterie externe que je mets généralement dans ma poche de derrière ça permet de l'alimenter en continu et pour brancher ma tablette et bien du coup ce que je fais c'est que je branche la tablette sur l'usb derrière et je vais la mettre de côté du coup j'ai deux usb sur la tablette je suis branché à quelque chose qui est sur moi mais au moins ça me permet d'avoir de l'autonomie voilà donc toujours bon à savoir j'ai jamais descendu celle-là en dessous de 50% lorsque j'en avais besoin c'est vraiment une bonne marque pareil tout est dans la description et enfin au cas où si jamais j'ai un problème avec mes chargeurs de batterie qui charge aussi en usb ou si je suis dans un hôtel en prestation et que je vais recharger plus que quatre appareils en même temps j'ai un chargeur usb multiple qui est bien pratique qui m'a jamais failli qui a toujours marché nickel donc je vous conseille aussi voilà donc vous pouvez voir que on a un sacré bordel pour vous montrer un petit peu le volume que ce sac à dos est capable d'emporter et tout ce que je prends avec moi en prestation on va se mettre en mode timelapse et je vais tout vous sortir sur la table vous allez voir ça fait un beau petit bordel c'est parti on va pas faire dans la finesse un voilà et pour rajouter du croquant ou saupoudre le tout d'un petit peu de câble ok le gars il a non respect pour son matériel bref vous l'avez compris j'ai pas mal de matos c'est mon matos qui est essentiel mais avec ça je suis complètement autonome sur une journée de prestation même si j'ai pas de points de recharge à midi ça c'est ce qui fait que du coup je suis perçu d'une manière très professionnelle auprès de mes clients c'est parce que je suis extrêmement mobile donc on peut passer d'un lieu de tournage à un autre sans aucun problème j'ai tout ce qu'il me faut pour être tranquille à avoir du matériel de rechange si un problème et je suis absolument certain de rien oublier avant de partir enfin ça c'est si on a bien vérifié sa checklist ça vous intéresse une vidéo sur la checklist pareil dites le moi bref j'espère que cet épisode un peu plus vlog qui permet vraiment de voir quel est mon matériel en tant que pro vous aura plu encore une fois toutes les références sont en description je vous souhaite d'ici la prochaine fois de bons vols et je vous dis à très bientôt salut Mathis tu te souviens quand t'as pas voulu m'emmener un café dernière fois tu manges tout avant de partir s'il te plaît ce soir merci allez à demain Mathis Mathis bon Mathis tu me dis quand ça tourne ça tombe pas là ça tombe non ça tombe pas priest pas non 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 comme je vais est Sous-titrage ST' 501